Bonjour à tous et bienvenue dans ce salon de l'étudiant. Alors si vous êtes intéressé par les métiers du design, de l'animation, du jeu vidéo, vous êtes au bon endroit puisqu'on va tout de suite parler de tout ça, voir si ça peut vous correspondre avec Rubika. Bonjour Rubika, vous êtes tous les trois Rubika ? Exactement, bonjour. Alors pourquoi vous êtes trois déjà pour nous parler de Rubika ? Parce qu'on est trois représentants des filières historiques de Rubika tout simplement. Alors qui sont ? Le jeu vidéo, le design industriel et tout ce qui est animation de D3D. Et bien super, donc comme ça il y a tous les représentants. Si vous êtes intéressé par un domaine en particulier, ça sera du coup à Franck, Julien, Philippe de poser les questions. Évidemment c'est interactif, donc au bout des 20 minutes d'échange, vous pouvez poser toutes vos questions. Et j'espère qu'il y en aura. N'hésitez pas à aller titiller un petit peu. On va commencer tout de suite avec le Speed Dating. Et donc le Speed Dating en fait c'est la présentation. Je vous laisse présenter Franck. Oui, une présentation très générale et assez simple. Rubika c'est un groupement de trois écoles, trois formations dédiées encore une fois au métier du jeu vidéo, enfin historiquement au cinéma d'animation, une école qui a plus de 30 ans. Donc cinéma d'animation en 1988, le design en 1988 également. Et puis le jeu vidéo en 2001, qui historiquement est la première école de jeu vidéo qui a été créée en France. On a un campus à Valenciennes, c'est le campus encore une fois historique. Et puis un campus à Montréal, implanté depuis de nombreuses années. Et puis de nombreux partenariats dans le monde entier, je pense à l'Asie, encore une fois à l'Afrique. Et beaucoup d'échanges, un programme de formation initiale, donc une formation en cinq ans. On délivre des titres RNCP évidemment depuis très longtemps. Et puis un diplôme visé pour l'animation 2D et 3D depuis cette année. Et une reconnaissance aussi en cours pour le jeu vidéo et le design autour du diplôme visé. Et vous avez depuis peu un statut associatif. Ça change quoi ? Tout à fait, un statut associatif désormais depuis deux ans, qui nous assure une certaine indépendance. Et en tout cas, on ne trahit pas la vocation initiale de l'école, qui est celle de former nos étudiants à cette industrie culturelle exigeante, ces industries culturelles. Et ça nous permet d'investir l'intégralité des frais de scolarité, en fait, qui sont notre mode de fonctionnement, à dessein, donc pour les étudiants. Merci pour cette présentation, Franck. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet, avec des questions un peu plus poussées sur l'école. On va savoir si ça vous correspond, s'il y a match ou pas match. On commence du coup avec le profil idéal de l'étudiant. Est-ce que vous pouvez dresser un petit peu le portrait de l'étudiant idéal ? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs ? Alors, je vais parler peut-être pour le design, et puis mes collègues aborderont les sujets justement autour de l'animation et du jeu vidéo. Un profil idéal, pour nous, on cherche surtout un profil. Qu'est-ce que ça veut dire ? On cherche des personnes qui ont des choses à nous raconter. Des personnes qui sont également passionnées par les univers dans lesquels on travaille. Et des personnes engagées, en tout cas pour le design. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gérer et traiter le design comme on l'a fait auparavant. Donc, de façon beaucoup plus engagée sur les problématiques sociales, sociétales. Et partant de là, évidemment, des créatifs, naturellement. D'accord, c'est un peu la même chose pour l'animation, le jeu vidéo ? Alors, dans la partie animation, pour nous, le profil un peu idéal, ce sont des étudiants qui sont passionnés par l'image. Qui ont une bonne culture générale, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à tout le monde animé, au cinéma, aux arts, à la culture. Ce sont des personnes qui veulent s'exprimer. Ils sentent le besoin de le faire, sûrement par papier actuellement. Mais on peut le faire aussi sur des outils numériques. En fait, ça va être les mêmes principes. Et c'est cette passion, en fait, ce sont des métiers passion. Donc, c'est à travers cette passion-là que l'on va pouvoir travailler ensemble. Et on va essayer de rechercher des candidats qui ont une certaine créativité, qui ont des mondes imaginaires, qui s'expriment par le papier, par la photo, par la vidéo. Voilà, toute forme d'expression, ce sont des candidats qui vont nous intéresser sur la partie anim. Très bien. Et pour les jeux vidéo, est-ce qu'il faut être super fort en jeux vidéo, par exemple ? Est-ce que c'est un prérequis ? Non, pas nécessairement, ou même pas du tout. En fait, ce n'est pas forcément ce que l'on va chercher. Vulgairement, on ne va pas chercher de gamer. On cherche, et Julien l'a parfaitement dit, des gens qui vont nous raconter des histoires. Le dénominateur commun, je pense, animation, design et jeux vidéo, c'est vraiment la narration. C'est être en capacité de raconter des histoires. Alors, on cherche tous, dans le cadre de nos formations, le mouton à cinq pattes. Donc, c'est la personne qui a toutes les compétences au moment où elle va rentrer. Et pour autant, on est là pour les former. Donc, on va surtout chercher les personnes qui sont en capacité d'apprendre et qui vont, avec nous, évidemment, au terme de ces cinq ans d'études, avoir appris pendant cinq ans, avoir découvert nos métiers. Et vont inonder le marché avec le savoir-faire qu'on leur aura donné, évidemment, et le savoir-être qu'on va leur apporter. Parce qu'on a la partie technique et puis la partie aussi savoir-être qui est très importante dans ces métiers. Je rajoute une petite question pour tous les trois. Est-ce qu'il faut être bon élève ou est-ce que ça n'a rien à voir avec le fait d'être scolaire ? Parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il faut être bon en maths, par exemple, pour entrer dans votre école ? Est-ce qu'il faut être bon en dessin, en art plastique ? J'en sais rien. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des métiers, quand même, qui sont exigeants. C'est important de l'intégrer. Donc, bon élève, est-ce que bon élève, ça veut dire bien travailler, être investi dans son travail ? Dans ces cas-là, oui, évidemment. Après, concernant les formations, les parcours sont, pour chacun de nos étudiants, sont vraiment tous différents. Donc, peu importe, au final, je dirais, la formation initiale, le type de bac que vous avez choisi, votre parcours. Aujourd'hui, nous, à Rubica, on vous forme pour votre métier. Et effectivement, si vous êtes passionné, vous avez envie de faire un de nos trois métiers, eh bien, naturellement, ça demande beaucoup d'investissement. Merci. On va parler de la pédagogie. Est-ce qu'on est sur un type de pédagogie comme on connaît au lycée ? C'est-à-dire, on est devant un pupitre, on écoute le professeur ? Ou est-ce que c'est un peu différent ? Est-ce qu'on va mettre un peu les mains dans le cambouis ? Oui. Alors, aujourd'hui, à Rubica, ce qui est important pour nous, c'est de rester à dimension humaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas plus de 24 étudiants par classe. C'est, pour nous, notre capacité aussi à pouvoir vous encadrer individuellement, pouvoir accompagner les étudiants dans leurs projets, leurs projets professionnels, leurs ambitions. Donc, c'est ce qui nous importe aujourd'hui, essentiellement. OK. La pédagogie en animation, elle est très tournée par le projet. Donc, ce qui est très important au niveau de la pédagogie, c'est que, bien sûr, il va y avoir des cours classiques sur des outils, sur de la conception, sur l'illustration, sur de la mise en scène. Mais très, très vite, on va avoir un projet annuel qui va nous permettre d'appliquer toutes les compétences que l'on a appliquées. Ça va être des projets en groupe, des projets individuels. Et donc, il va tout de suite y avoir le partage des connaissances. Ça va permettre également à chacun de pouvoir exploiter ses domaines de compétences. Et comme disait Julien, on a des classes de 24. Ça permet également d'être très proche des étudiants, de pouvoir les aider et d'avoir, quelque part, une petite forme d'individualisation lorsqu'ils ont des soucis dans telle ou telle matière. Alors, vous avez parlé du mode projet. Est-ce que c'est des vrais projets pour des vraies entreprises qui seront amenées à faire ? Et si oui, avec quelles entreprises ? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms pour nous faire un peu rêver ? Oui, on a un modèle qui est très porté sur les partenariats. Enfin, majoritairement en tout cas pour la partie design. Mais pour chacune de nos filières, les entreprises sont présentes et nous accompagnent. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que des professionnels qui viennent déjà enseigner à nos étudiants. Ça, il faut l'avoir en tête. Ça nous permet de rester déjà, de faire évoluer notre pédagogie, d'être toujours en attente de nos industries. Et puis parfois, il y a aussi d'être en avance, de pouvoir proposer des nouvelles choses, d'être dans l'innovation. Ok, c'est pareil pour les autres domaines, j'imagine ? Oui, c'est à peu près la même chose. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes entreprises. On travaille pour la partie jeux vidéo, évidemment, avec les plus grands, les plus grands titres qui sortent sur le marché. Vous pouvez citer ? Ubisoft, Assobo, Ankama. Pour le design, c'est Decathlon, Audi, Alpine cette année, le CNES également. Donc, les sujets sont très, très variés. Et les partenariats solides aussi. Alors, au niveau de l'animation, nous, on développe des films. Et ces films, en fait, ce sont des besoins qu'ont les entreprises. Donc, du type Illumination, Drey Coomers, Pixar, ILM, etc. Donc, effectivement, les trois écoles sont très axées au projet. Et donc, c'est très concret au niveau des formations. Et puis, la période de stage. Les stages aussi qui permettent à nos étudiants de pouvoir se placer, de découvrir vraiment l'industrie, d'évoluer correctement et de monter en compétences. Alors, vous avez dit qu'il y avait un campus à Montréal. On y a accès à quel moment ? Et voilà, qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? Alors, on ouvre de plus en plus, évidemment, d'échanges avec Montréal. Ce campus existe depuis maintenant plus de cinq ans. Ça permet, donc, ces animations, design et jeux vidéo sur des formats un petit peu particuliers qui sont propres, en tout cas, pour inonder le marché local. Et on permet aussi à nos étudiants. C'est quelque chose qui a été mis en place cette année pour le design. Les étudiants de design qui vont passer un semestre d'échange avec Montréal. C'est quelque chose, évidemment, qui est dans les tuyaux pour l'animation et pour le jeu vidéo. Ça permet de découvrir aussi des cultures différentes, de découvrir le marché local, et encore une fois, les attentes du marché local. Et c'est très enrichissant pour des étudiants d'avoir une expérience à l'international. Et en tout cas, c'est ce qu'on met en place et ce qu'on propose à Rubika. Très bien, on va passer tout de suite à l'après. Que faire après Rubika ? Ça s'appelle se projeter ensemble. La première question, c'est en cinq ans. Au bout de cinq ans, on est diplômés. On a un diplôme qui est reconnu par les entreprises et par l'État. C'est ça ? Julien ? De toute façon, on va se compléter. Oui, effectivement, un diplôme sur cinq ans. Un diplôme d'État au RNCP de niveau 7, donc reconnu. Nous avons tout récemment d'ailleurs obtenu également le diplôme visé, la partie diplôme visé. Dans la partie animation, on est visé depuis cette année. Voilà, exactement. Ça, ça rassure les parents. Tout à fait. OK. C'est le ministère de l'Éducation, enfin de l'Enseignement supérieur. Le ministère de l'Industrie pour le RNCP, oui. Très bien. Et les débouchés ? Quels sont le cils ? Alors, 90%, c'est un chiffre assez important. Quand on regarde les grandes écoles, quand on compare aux écoles de commerce typiquement, c'est plus de 90% de nos diplômés sont en entreprise. Des statistiques sur les dix dernières années. On bénéficie aussi d'un réseau de diplômés très conséquent. On le disait tout à l'heure en préambule, c'est plus de 30 ans d'existence. Donc, c'est plus de 4 000 diplômés dans le monde, dans toutes les plus grandes entreprises. C'est quel que soit le film qui sort au cinéma, quel que soit le jeu qui sort, que ce soit des jeux de chez Epic, de chez Ubi, de n'importe où. Il y a nécessairement des gens qui ont travaillé sur ces productions. Et c'est autant de relais. C'est autant de relais pour l'enseignement. Donc, des personnes qu'on va identifier, qui vont venir témoigner, nous apporter une connaissance supplémentaire d'un point de vue pédagogique. Et aussi autant de relais en termes de placement pour nos diplômés. On peut parler de communauté. C'est important. Au total, je crois qu'on a un peu plus de 4 500 étudiants depuis 30 ans un peu partout dans le monde. C'est un réseau qui nous permet de continuer à travailler, s'étendre et de pouvoir placer nos étudiants aussi à la fin de leurs études. Quel secteur et quel métier les plus pratiqués après l'école ? Dans la partie animation, les étudiants vont se positionner dans toutes les structures qui fabriquent du long-métrage, du court-métrage d'animation, de la série d'animation. Il y a également tout le marché des trucages numériques pour le cinéma, qui est un marché qui est énorme. Et on travaille très souvent avec les entreprises du Canada, qui est une énorme plateforme à l'international où les étudiants de Superinfocom se positionnent assez aisément. Vous avez également tout le marché de la publicité, qui utilise beaucoup de trucages numériques et beaucoup d'animations 3D. Mais d'autres niches de secteur, pour certains étudiants intéressés, l'architecture, pourquoi pas un peu de design, pourquoi pas un peu dans les jeux vidéo. C'est un peu transversal sur certaines notions. On peut avoir affaire un peu aux uns aux autres. Philippe, il faut parler un tout petit peu plus fort, parce que sinon, on ne vous entend pas bien. On m'a dit ça dans l'oreillette, que je n'ai pas. C'est effectivement un marché qui est très dynamique, nos métiers de créatif. Donc aujourd'hui, quand on regarde les placements, Franck en a parlé, on peut dire qu'effectivement, il y a de la place pour tous, à partir du moment où on travaille beaucoup. Et voilà, c'est déjà une bonne part, justement. En tout cas, nous, on peut garantir, effectivement, des placements et des emplois auprès de nos étudiants. Les entreprises viennent d'ailleurs à l'école pour recruter nos étudiants, ce qui est aussi assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils viennent à nous pour pouvoir justement les recruter. Oui, c'est vrai que c'est important. On travaille de manière très proche avec les entreprises sur des forums de recrutement dès lors que les étudiants sont encore étudiants, sont scolarisés à l'école. Les entreprises viennent de recruter six mois avant que les étudiants ne sortent. Juste pour parler du marché du jeu vidéo, entre 2021 et 2022, c'est 40% d'offres d'emplois supplémentaires. C'est plus de 1300 productions en France. Donc on ne se rend pas compte, quand on cite les studios, on va citer les plus grands, Arkane, Sobo, Ubisoft. Et finalement, 1300 productions, c'est phénoménal et c'est autant d'opportunités et qu'on adresse encore une fois avec des filières de spécialisation. Parce qu'on présentait Supinfocom, ISD et Supinfogame. Et au sein de Supinfogame, il y a des spécialisations du game design, donc la création, la conception, la partie artistique, donc le game art, la programmation. C'est évidemment aussi une décomposition pour le cinéma d'animation, 2D, 3D, pour le design, produits, transports, numériques, UX. Et c'est autant, encore une fois, de spécialisations qui sont en attente, en tout cas avec d'entreprises qui sont en attente de ces hyperspécialisations avec nos talents, encore une fois, depuis plus de 30 ans. Beaucoup plus d'offres, mais on n'arrive pas systématiquement à répondre à toutes les offres, justement tellement il y a de demandes, notamment en UX et en design numérique, où effectivement la demande est tellement fente qu'on ne peut même pas la couvrir. La plupart de vos étudiants restent en France ou partent travailler à l'étranger ? Alors, une grande partie partent à l'étranger. C'est aussi un choix. Rubika, c'est une école, encore une fois, on est implantée à Valenciennes et il y a une forte ambition internationale depuis très longtemps. On avait un campus en Inde il y a maintenant plus de 10 ans. C'est donner la possibilité aux étudiants de découvrir le monde. Encore une fois, d'un point de vue culturel, c'est très enrichissant. Et puis le marché du jeu vidéo, du cinéma d'animation ou du design, il n'est pas que dans l'hexagone. C'est de l'ordre de 30 à 40% de nos étudiants qui partent à l'étranger à l'issue de la scolarité. On en fait la promotion, encore une fois, à travers les périodes de stage. Les périodes de stage sont un bon exemple pour partir en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Amérique du Nord, avec le relais sur notre campus à Montréal. Et puis c'est aussi l'attrait des jeunes générations, des nouvelles générations pour qui rester à côté de chez papa et maman, ce n'est plus le leitmotiv principal, mais au contraire, à aborder les productions les plus grandes. Et c'est ce qu'on offre dans la formation aussi en proposant des formations, en tout cas niveau manager, parce que la vocation de l'école, ce n'est évidemment pas de former des techniciens. On forme des gens qui ont vocation à encadrer. C'est un Bac plus 5, c'est une formation initiale. Il y a beaucoup de dénominateurs communs. Dans la formation, c'est le management. On parlait tout à l'heure de compétences individuelles, mais aussi de compétences collectives. Donc ça reste des projets collectifs où il faut respecter l'autre. Il faut connaître le travail de son voisin pour mieux aborder la création dans son ensemble. Et c'est un choix, ceux qui partent à l'étranger, c'est-à-dire que si on veut rester en France, c'est possible, il y a du travail. Oui, c'est possible, mais c'est une vraie volonté de nos étudiants, en tout cas des jeunes générations, de partir à l'étranger. Plus que choisir de rester en France ou de partir à l'étranger, ils choisissent une entreprise, une industrie, avec une philosophie, une approche. Et nous, dans le métier du design, si par exemple, je veux travailler pour Volkswagen, déjà, je sais que je vais devoir partir au minimum en Allemagne. Voilà. Donc effectivement, c'est suivant les entreprises qu'ils souhaitent intégrer. Ils ont ce luxe, du coup, de pouvoir choisir l'entreprise. Alors, choisir les entreprises, oui, quand on est très, très bon, effectivement, qu'on a plusieurs offres, ils peuvent se permettre de choisir. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'ils développent leur parcours, leurs compétences en conséquence. Donc, de la troisième année jusqu'à la cinquième année, on travaille avec eux, justement, pour qu'ils puissent définir leurs projets professionnels. Et là, on les accompagne pour qu'ils y arrivent. Ils ne sont pas lâchés devant leur écran, vous les accompagnez du début à la fin. Non, ça fait la différence. La compétence équivalente, qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, c'est d'être capable de se vendre, d'être capable d'avoir une vision, également, à travers un univers, et puis de travailler tout ce qui est soft skills, également, en parallèle. Ça, c'est à la mode. On a aussi une vraie animation de notre réseau des anciens. On n'a pas parlé du réseau des anciens, mais 4 500 dans le monde, c'est beaucoup. C'est aussi beaucoup qui témoignent, qui reviennent, qui partagent leurs connaissances, leurs tips, leurs bonnes pratiques. Moi, je suis allé en Allemagne, comment ça marchait au point de vue de la sécurité sociale ? J'ai eu un accident, j'ai dû aller à l'hôpital. C'était compliqué, pas compliqué. C'est autant de témoignages, en fait, qui enrichissent la formation et qui donnent aussi la perspective à ceux qui sont à Valenciennes, de se dire, peut-être que moi aussi, j'ai vocation à aller à l'étranger. Très bien. Un dernier mot, Philippe, avant le coup de cœur. Oui, ce que je voulais dire sur les possibilités des étudiants après la sortie de l'école, ce qui est important, c'est que l'école est reconnue en France, en Europe, en internationale. Donc, en fait, suivant le parcours qu'ils veulent avoir, le type de production sur lequel ils veulent travailler, ils vont choisir des entreprises. Supinfo, comme Rubika, étant reconnue partout dans le monde, ils ont cette possibilité. Leur projet de fin d'année part dans tous les festivals, ce qui permet également d'avoir une très grande reconnaissance de Rubika à travers le monde. Et ça, ça ouvre beaucoup de choix à la sortie de l'école. Très bien, merci. Et bien, on va conclure avec le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est trois raisons pour avoir le coup de cœur pour vous si on devait les résumer en trois points. Ça serait quoi ? Vous voulez en faire un chacun ? Alors, plus que de savoir, en fin de compte, si effectivement, on est l'école idéale, moi, ce que j'invite, c'est vraiment tous les étudiants à venir à notre rencontre à travers les porteuses ouvertes, le salon également, on est présent, c'est de venir voir, de découvrir nos travaux, ce que l'on fait, de rentrer vraiment dans le détail sur votre projet. Et en général, effectivement, quand on vient nous voir et qu'on vient nous rencontrer nos étudiants, voir nos productions et voir nos références, effectivement, on se rend compte que ça plaît beaucoup et ça donne une bonne vision de ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire avec nous. Moi, je dirais que si vous êtes passionné par l'image, si vous avez cette passion, si vous avez des histoires dans la tête, si vous voulez les raconter, si vous voulez utiliser les outils numériques de demain, il faut venir nous rencontrer. A priori, on est peut-être fait pour travailler ensemble. C'est une belle conclusion. Franck, un petit mot ? Pour conclure, la bienveillance, je pense que ça, c'est important. Aussi, comme transmission, on accueille des jeunes gens qui ont 17-18 ans, c'est compliqué. Quand on aborde et quand on se lance dans 5 ans d'études, on a aussi une classe préparatoire qui permet de s'essayer avant de se lancer dans le grand bain de la formation et c'est aussi l'exigence. L'exigence qui est la nôtre. Ce sont des métiers exigeants. Nous, on est évidemment exigeants avec les étudiants et on demande aux étudiants d'être exigeants avec nous. Il y a une vraie réciprocité sur ce qu'attendent les étudiants de l'école, sur ce qu'on doit leur offrir. C'est aussi un vrai engagement de la part de la formation, en tout cas de Rubica, de donner, d'offrir la meilleure formation. Et donc, en regard de ça, nous, on est aussi exigeants avec les étudiants. Une vraie réciprocité, ça, c'est important. Très bien. Merci à tous les 3. Merci. Merci à vous. Je voudrais que vous posiez des questions. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas. Madame, on va lui apporter le micro. Du coup, je vais faire l'hôtesse. Tu veux que je fasse l'hôtesse, Vincent ? Merci, madame. Bon, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et vous avez parlé de production de films. Ma question est ceci. Y aurait-il un secteur qui produit aussi des dessins animés dans votre école ? Je pose la question parce que j'appartiens à une association qui produit des outils pédagogiques et on utilise beaucoup les dessins animés en enseignement de langue. Voilà ma question. Y aurait-il un secteur qui produit des... qui fait des dessins animés, quoi ? Et à qui on peut demander quelque chose, alors ? Le secteur qui produit des dessins animés, vous avez toutes les... L'école produit des dessins animés dans le cadre de sa formation et vous avez une multitude d'entreprises qui réalisent des dessins animés. Donc, si vous avez des besoins, vous pouvez venir nous en parler. Merci. N'autre question ? N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Personne qui est passionné par l'image, le jeu vidéo, l'animation, qui est curieux. Soit on a affaire à des timides, soit on a répondu à toutes les questions. Effectivement, le plus dur, c'est la première question. En tout cas, ce qu'on dit à nos étudiants, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise question. Donc, il ne faut pas hésiter. En animation, comment vous faites quand il y a un élève qui a du mal à suivre avec le programme qui est un peu à la ramasse, qui fait tout ce qu'il peut pour y arriver, mais qui est quand même pas au niveau ? Un étudiant qui a des difficultés, je dirais que les classes étant des classes de 24, il y a une proximité avec l'enseignant. Donc, l'enseignant va bien sûr identifier où l'étudiant va venir indiquer à l'enseignant qu'il a des difficultés dans telle ou telle manière. Donc, en général, on reprend les choses avec lui, on fait le point avec lui, on essaie de comprendre quelle est la partie qui fait qu'il a des difficultés. Ça peut être une matière spécifique. Il y a beaucoup de matière dans l'animation 3D. Donc, on ne peut pas exceller dans toutes les matières. On va vous demander d'avoir un bon niveau de façon générale pour pouvoir ensuite un peu vous spécialiser dans notre filière, mais en faisant le point, en regardant peut-être un peu la méthode de travail, comment l'étudiant travaille, est-ce qu'il s'y prend de la bonne manière, est-ce qu'il ne fait pas le travail un petit peu au dernier moment, est-ce qu'il a besoin de plus de temps pour faire les choses. on essaie d'évaluer et on essaie d'adapter avec lui. Merci beaucoup. Donc, pas d'étudiants laissés sur le carreau ? Non, et puis, les étudiants ont l'habitude aussi de travailler avec les années supérieures. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges inter-promos. Donc, ça se fait beaucoup chez nous. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils veulent monter en compétences ou ils veulent s'inspirer en fin de compte de leurs aînés, ils se rendent compte, ils se voient, il y a le côté communauté qui est vraiment très important chez nous. Oui, les étudiants, s'ils ont des difficultés, ils vont voir les années supérieures, qu'ils les aident également parce qu'ils ont fait à peu près le même programme, voire le même programme. Et donc, ça permet aussi de débloquer des situations. C'est très collaboratif. Pour te rassurer, on a toujours des étudiants qui ont des difficultés. Sinon, ça ne serait pas normal. Parce qu'encore une fois, ils sont là pour apprendre. Donc, forcément, ils rencontrent des difficultés. C'est plutôt l'identifier à quel moment pour les aider au plus vite. Et puis, ça reste une école, et si ce n'est pas à l'école qu'on a des échecs, je ne vois pas à quel moment on pourrait se l'accorder. Donc, c'est fait pour. On travaille ça avec les étudiants. Il faut s'autoriser à tester pour toujours innover, aller plus loin et s'autoriser parfois de passer à côté et de se planter. C'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Une autre question ? Du coup, en fait, vous avez dit que pour rejoindre l'école, il y avait... Parle fort ! D'accord. Vous avez dit que pour rejoindre l'école, c'était uniquement par rapport à notre motivation et pas à nos notes scolaires ou à notre parcours de lycée. C'est ça ? Bon, il faut avoir le bac déjà, assurément. Alors, ce n'est pas que de la motivation. On a des épreuves. C'est un concours. Que ce soit pour chacune de nos filières, il y a une épreuve de culture générale, de culture spé aussi et puis des épreuves créatives. Après, on a des entretiens, on rencontre les étudiants, ils viennent présenter leur portfolio. Donc, on est sur une journée dédiée vraiment à ce concours et au concours d'entrée pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que quand... Moi, je rajoute une question par rapport à ça. Quand on révise le bac ou on révise un petit peu aussi le concours ? Ou est-ce qu'il faut vraiment adapter sa révision ? Un concours, ça se prépare. Dans tous les cas, c'est assez certain. De toute façon, à partir du moment où un étudiant vient avec un portfolio, il a déjà commencé cette préparation. Il est important pour nous d'avoir des étudiants qui anticipent justement ces formations, ce concours, donc préalablement, en nous rencontrant, en s'inspirant, en s'acculturant aussi à nos métiers. C'est un travail un peu de tous les jours. Et puis, comment dire, les épreuves sont expliqués déjà sur notre site internet donc ils savent à quoi s'en tenir sur cette journée ? Je dirais que là où c'est compliqué, c'est l'entretien, surtout, parce que c'est souvent la première fois où on se retrouve face à des adultes. On va considérer qu'ils vont nous juger et souvent, on peut être très impressionné de se retrouver face à un adulte en disant, voilà, j'ai 20 minutes ou 30 minutes pour convaincre et c'est maintenant. Donc, il faut répéter, le faire avec ses parents, avec son colloque, une manière à être décontracté. et en fait, ce qu'on va rechercher aussi, c'est surtout des personnes qu'on va pouvoir considérer au sein d'un groupe, qui ne vont pas nous poser problème, qui vont avoir envie d'apprendre, qui sont introvertis, ça passe, trop introvertis, ça ne passe pas, trop extravertis, ça ne passe pas non plus et on va essayer de composer un groupe idéal, encore une fois, avec des gens qui ont envie d'apprendre. Empathique, beaucoup d'empathique. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous êtes gentil quand même. Et on est bienveillant, évidemment. Vous n'êtes pas des jurés méchants ? Non, généralement, les entretiens se passent plutôt bien, c'est plutôt zen. D'accord. Non, l'idée, c'est de les rencontrer. Il faut les rassurer quand même, ne pas leur faire peur. Oui, c'est de les rencontrer, d'apprendre à les connaître, de voir qui ils sont, c'est bienveillant. Il n'y a pas de questions, pièges ou quoi que ce soit, on va venir les tester sur leur connaissance. Mais non, il n'y a aucun intérêt à être méchant avec les étudiants avec qui on va travailler. Une autre question ? Profitez-en. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. On est disponibles sur nos stands. Ils sont là encore, vous restez là, de toute façon, dans notre petit stand si jamais il y a des questions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été éclairant pour vous, que vous vous voyez un peu plus clair sur les métiers de l'animation, du design et du jeu vidéo. En tout cas, merci, c'était un plaisir. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt.